... Black Mirror c'est une série magnifique, géniale, superbe, dans laquelle on projette des scénarios un peu dystopiques, et je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas inverser le concept et chercher à faire justement Bright Mirror, par opposition à Black Mirror. Et donc on a lancé cette opération en se disant, et on en a discuté avec des auteurs de science-fiction, et c'est beaucoup plus compliqué d'écrire quelque chose de positif que d'écrire quelque chose de négatif. Parce que négatif c'est une proportion relativement naturelle à se laisser entraîner avec nos peurs, et le positif, on a souvent peur, en l'occurrence, de tenir un peu plus lourds. Donc là, vous avez tous ce soir une lourde tâche, c'est d'arriver justement à rester dans un cadre positif. 15 janvier 2050, l'an 1 de notre nouvelle démo créatie. Je suis dans mon salon et je profite de ce nouvel état. Non d'emploi permanent ou encore créativité permanente comme je l'avais moi-même défendu. Imaginez même. Cela faisait 30 ans que j'avais conçu. Itérer, peaufiné, cette intelligence artificielle qui aujourd'hui me laissait à mon désœuvrement, face à moi-même. Alors oui, il n'y a plus ni guerre, ni lutte de pouvoir, ni combat pour maîtriser l'énergie. L'IA nous avait libérés de toutes les tâches répétitives, besogneuses, pour laisser place à un état permanent de créativité. Vertige. Que faire de tout ce temps ? Quoi créer ? Quelle relation nouvelle tisser avec les gens qui m'entourent ? Un ballon heurte la fenêtre et me sort de ma torpeur. Des enfants jouent sur la place qui jouxent mon habitation. Ils n'ont jamais connu le travail. Ils ne le connaîtront jamais. Ce qui me frappe alors, c'est qu'ils jouent. Ils inventent leurs règles. Ils créent des mondes, des univers. Ils rient tout simplement. C'est bien ça qui nous différencie de l'IA. Cette capacité à créer, inventer. Ce sont les sentiments, c'est la joie, l'insouciance. Je pense à ces enfants, vierges du monde démocratique, qui a laissé sa place à une nouvelle gouvernance. Cette idée me frappe, me fige et me rend soudain heureux. J'avais trouvé ma dernière mission. Pour passer à l'étape suivante, il me restait apporter ce message au monde entier. L'espoir nouveau de ce monde viendra de notre jeunesse, de sa candeur, pour la première fois dans l'humanité, ceux de qui nous allions apprendre sont nos enfants. 3h59, 15 février 2050. Je l'ai en rentrée de ma soirée, je me pose sur mon canapé chez moi. Je fais directement lire. Je suis pile. Al, le robot de l'éthique, m'a apporté un verre de pinot noir préféré. Je regarde vers la fenêtre, tout est calme, il fait nuit noire. Mais j'aperçois les lumières de la ville, où la voie, où est-ce la voie lactée ? Je ne sais plus, elles se confondent de loin. Je suis bien. Je respire doucement, une odeur d'herbe coupée, de fleurs sauvages affluent jusqu'à moi et se mélange au vapeur de l'alcool. Je suis bien. Je sens le contact du verre, froid dans ma main, mais le vin a une température parfaite et son arôme se déploie avec force dans l'appartement. Mes papiers perçoivent chaque note parfumée. Je suis bien. J'entends au loin le premier chant des oiseaux saccadés comme des voix venues d'une conversation au loin, comme dans une langue que je n'avais jamais entendue auparavant. Est-ce les voisins ? Pourquoi ils sont en vacances ? Est-ce autre chose ? C'est curieux. Je suis bien. Une sensation de papouille m'effaire la peau. Je m'enfonce doucement, en douceur, dans mon canapé. Je suis comme en apesanteur. Je suis bien. Peu d'artifice, tout s'éveille. Les lumières et les sons explosent. Les fontaines d'eau de mon robinet et les cascades de ma douche jaillissent avec fureur. C'est le bouquin final. Fin de la coupure de courant. Je vois, l'heure, il est 4 heures. Al vient vers moi, mettant un autre verre de Pinot Noir sur mon écran, une émoticône cadeau. Je clique. Il avait tout enregistré. Je serai bien quand je veux. A nouveau. Prendre un robot par la main. Tout à l'heure. 15 janvier 2050, je suis assis chez moi, en train de lire, et j'entends du bruit dans la chambre. Antoine a 7 ans. Il est avec Amélie, son robot. Ensemble, ils découvrent les légos, ils testent les combinaisons, apprennent à les manipuler. Le hasard leur fait construire un homme à tête de chien. Ça les fait beaucoup rire. Ils se décident à construire un vaisseau de pirates. On le montrera à papa et on pourra jouer avec dans le bain. Super. Ils se chamaillent sur le choix des voiles, mais au final, le bateau est construit. Amélie propose d'aller jouer dans le bain tout de suite. Chique idée. Mais Antoine est déjà parti. Amélie ne sent pas l'odeur du chocolat chaud. 15 janvier 2050, je suis assis paisiblement chez moi, en train de lire, lorsque soudain, nos pensées se heurtent. Encore une fois, le même moment, le même sujet, la même intensité. Qu'est-ce qui t'arrive ? me demande-t-il. Je savais que ma réponse allait être dure, émotionnellement pour lui. Nous allions nous séparer. 20 ans. Voilà 20 ans que nous sommes compagnons de vie. A l'époque, il m'avait sensibilisé à la beauté de la nature, à l'importance de la connexion. Ensuite, lui le premier m'avait permis de mesurer la signification de cette respiration lourde, ses mains moites et ce point au cœur que l'on appelle l'amour. Moi, je lui ai d'abord appris à lire en accompagnant sa neuroplasticité. J'ai dû apprendre la spontanéité. Alors ça y est, nous sommes complètement symétrisés. Il avait compris, mais le déni n'empêchait de faire face. Les humains sont comme ça, complexes, alors que nous, les artificiels, sommes compliqués. Quelle complémentarité entre nos deux espèces ? Nous fonctionnons par suite logique et eux apprennent par cicatrisation. 15 janvier 2050, je suis assis chez moi en train de lire mon journal et je réalise au fil de ma lecture que pour la première fois de ma vie, plus rien ne m'indique. Pourtant, ce n'étaient pas les combats qui manquaient au temps de ma jeunesse. La guerre, la famine, les inégalités, les injustices, j'étais de toutes les manifs, de tous les combats. Avec mes camarades, nous étions de toutes les batailles. J'ai rêvé de révolution triomphante, j'ai rêvé de sauver le monde, j'y ai consacré à ma vie toute mon énergie. Et finalement, il aura suffi d'un algorithme pour enfin entrer en utopie. En utilisant les données issues des milliards d'objets connectés, l'intelligence artificielle a permis une gigantesque régulation de la répartition des ressources. Sauver le monde, ce n'était pas une histoire de bataille, mais une simple histoire d'agrégation de données dont nous n'étions pas capables seuls. Le sauveur n'aura pas été un homme, mais toutes les intelligences humaines relayées par une formidable machine. La seule question que je peux encore me poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de bon. Bravo. Applaudissements 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 Applaudissements